Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je ne vais pas vraiment m'éterniser sur cette tablette, sur ce modèle précis de tablette mais c'est plutôt un retour d'utilisation et c'est surtout pour répondre à vos nombreuses questions que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou même dans ma famille, dans mes proches, dans mes collègues de bureau qui ont souvent cette réflexion qui les amène finalement à acheter des produits high-tech très peu chers parce qu'ils pensent avoir une utilisation très limitée, que ce soit sur un smartphone, que ce soit sur une tablette ils se disent c'est pour mon gosse de 12 ans, c'est pour ma femme qui ne s'intéresse pas à son smartphone donc je veux un produit pas cher qui finalement fera les choses très basiquement et du coup je vais mettre 59, 69, 99 euros dans une tablette ou dans un smartphone et finalement ils se rendent compte que c'est un mauvais choix et du coup je vais vous éviter de tomber dans ce piège là parce que même si l'offre peut être très alléchante par rapport à ce qui est indiqué sur le site ou sur la fiche technique l'expérience peut être bien différente de tout ce qui est prévu. Pour illustrer cette vidéo, j'ai pris en exemple cette tablette. Alors cette tablette, elle a été gagnée par ma compagne c'est une tablette qui est fabriquée et commercialisée par la marque Daynew, c'est une marque française donc c'est une entreprise française qui a été fondée en 2006, spécialisée dans la fabrication de produits high-tech donc smartphone, tablette, à des prix vraiment défiant toute concurrence entre 59, 99, 129 euros maximum pour une tablette et du coup c'est typiquement le genre de produit que des gens comme mes parents par exemple c'est à dire entre 50, 60, 65 ans et qui veulent avoir accès à internet depuis leur chambre depuis le salon, depuis la cuisine etc. pour réserver les vacances, pour aller sur le bon coin pour traîner sur Vinted, pour votre maman par exemple ou même votre père, il n'y a pas de problème par rapport à ça cherchent finalement un produit très basique et pas forcément très cher parce que pour eux un iPad déjà ils ont cette image comme quoi Apple c'est un monde qui est super fermé, super compliqué ils ne veulent pas non plus mettre des tonnes d'argent comme on pourrait le faire sur une Microsoft Surface du coup ils se tournent vers ce genre de produits qui ne sont pas forcément très connus mais qui sont malgré tout présents dans les magasins type Darty, Fnac etc. sans avoir forcément pignon sur rue, sans être vraiment reconnu, les vendeurs les orientent directement vers ce genre de produit et je trouve que c'est un tort typiquement pour ce produit pris en exemple il s'agit d'une tablette DSlide 10-13 QC donc commercialisée et fabriquée par Daynew comme je vous l'ai dit c'est une entreprise française donc déjà ça a tendance à appâter, à attirer les français en général surtout les gens un petit peu plus âgés notamment la génération 50-60 ans qui sont finalement toujours à la recherche un petit peu d'acheter français il n'y a aucun mal à ça, je ne mets absolument pas ça en cause loin de là mais en termes de caractéristiques techniques, en termes de développement, de suivi des correctifs de sécurité, des mises à jour etc. c'est vraiment un monde qui est fastidieux donc je vais vous montrer qu'il est souvent préférable d'acheter un iPad ou une Galaxy Tab ou une autre tablette un petit peu plus connue d'occasion qui aurait un ou deux ans mais qui serait malgré tout toujours optimisée en termes de suivi logiciel que d'investir 99 ou 129 euros dans une tablette d'un constructeur inconnu juste parce qu'on se dit qu'on va faire un usage finalement très basique et que ça suffira largement pour cette tablette vous avez droit à un écran de 10,1 pouces alors bien sûr la définition elle est vous l'aurez compris pas forcément extraordinaire on est sur du 1024 par 600 pixels c'est une technologie d'écran IPS LCD donc ça c'est dans la moyenne et c'est une fabrication qui est commune à la plupart des smartphones et des tablettes aujourd'hui mis à part sur les tablettes un petit peu plus chères qui proposent de la moled en termes de performance vous avez droit à un processeur quad core 1,33 GHz on n'a pas la marque mais ça doit être certainement un processeur Mediatek pour ce qui est du GPU tout ce qui est jeux vidéo graphique etc c'est un GPU Mali 400 MP2 vous avez droit à 1 Go de RAM un tout petit Go de RAM pour cette tablette et en termes de stockage vous avez 8 ou 16 Go en fonction du modèle acheté là c'est la version 8 Go qui a été je le rappelle remportée par ma compagne et qui du coup était plutôt contente de gagner une tablette et ça je peux le comprendre parce que même si c'est une tablette entrée de gamme ça fait toujours plaisir de gagner quelque chose au dos on retrouve un capteur photo de 2 Mpx et sur la face avant vous avez droit à un capteur photo une webcam de 0.3 Mpx ce produit tourne sur Android 7.1 je rappelle qu'aujourd'hui Android 10 est en cours de déploiement sur la plupart des produits Android vous avez droit à une batterie de 5000 mAh environ 5 heures d'autonomie pour ce qui est du chargement pas de USB type C sur ce produit bien sûr ce sera du micro USB vous avez une prise mini jack 3.5 vous avez un bouton power vous avez également un bouton pour revenir sur la page d'accueil de la tablette et vous avez également ici un petit bouton pour le reset qui en dit déjà long d'avoir un bouton reset physique sur une tablette ça montre déjà qu'en termes d'optimisation logicielle c'est pas au top pour ce qui est des autres paramètres sur cette tablette elle fait environ 522 grammes donc c'est plutôt lourd elle propose donc micro USB avec une fonction OTG bien sûr pas de certification d'étanchéité IP68, IP67 pas de module NFC et vous avez droit à un port micro SD pour étendre la mémoire mais c'est malgré tout très logique finalement qu'on ne propose que 8Go de RAM en 2019 alors ce type de tablette je l'ai pris en exemple pourquoi ? parce qu'elle est arrivée au bon moment comme je vous l'ai dit ma compagne l'a gagné en faisant un jeu etc donc ils l'ont mis en avant une tablette à 99€ très performante si vous allez sur le site de Daynew ils la mettent en avant comme une tablette qui est très polyvalente et très performante mais à l'utilisation on en est vraiment loin et du coup je vais répondre à ces questions qui m'arrivent systématiquement que ce soit autour de moi ou sur Twitter et sur Instagram du type la maman qui cherche une tablette ou un smartphone pour sa fille de 10 ans qui veut un truc tout simple et qui finalement n'a pas vraiment de budget ce que je peux comprendre il me demande s'il est intéressant d'acheter ce type de produit pas très connu et la réponse est clairement non alors pourquoi je fais cette vidéo ? simplement parce que mes parents typiquement qui ont 60 ans aujourd'hui achètent ce genre de produit pourquoi ? parce qu'ils sont un petit peu déjà sceptiques quant à la technologie c'est pas une génération qui a évolué avec la technologie du coup ils vont se dire pour aller sur le bon coin ça va suffire largement aucun problème du coup ils vont mettre très peu d'argent parce qu'ils vont se dire pour aller sur Chrome, le bon coin pour aller sur 2-3 sites pour réserver les vacances consulter la météo etc ce sera largement suffisant et en fait il se rend compte rapidement que la technologie n'est pas au point que l'OS n'est pas super bien optimisé que les applications ne sont pas forcément mises à jour qu'un giga de RAM c'est vraiment peu aujourd'hui même si on lance simplement Chrome même si on va simplement sur le bon coin un giga de RAM ça n'est pas possible en 2019 et les gens finalement ont une mauvaise réflexion qui est de se dire j'ai un usage basique d'internet et des technologies en général du coup je vais acheter quelque chose de pas cher et si c'est pas cher c'est capable de faire les choses basiques et c'est pas forcément vrai typiquement cette tablette elle tourne avec un giga de RAM elle tourne avec un processeur et un GPU qui n'a vraiment pas les capacités aujourd'hui de faire tourner la plupart des applications parce qu'il faut quand même savoir que la partie OS évolue constamment sur une tablette que ce soit Android ou iOS les applications sont de plus en plus lourdes de plus en plus énergivores et finalement les petites tablettes comme ça commercialisées à moindre coût ne sont pas en mesure de faire tourner les dernières applications ne sont pas en mesure d'assimiler les mises à jour que ce soit des correctifs de sécurité que ce soit les mises à jour liées aux applications ou alors la mise à jour liée aux OS cette tablette a quand même été commercialisée avec Android 6.0 à l'origine aujourd'hui elle tourne sur 7.1 et elle n'ira pas plus loin donc ça veut dire que les dernières mises à jour d'applications ne seront pas forcément disponibles donc il peut y avoir des problèmes de compatibilité il peut y avoir des problèmes de bugs incessants de frise sur l'écran d'accueil etc donc si vous cherchez une tablette pour votre fils qui est assez jeune pour votre fille qui est assez jeune pour votre mari qui n'a pas grand chose à faire de la technologie mais qui cherche quand même à avoir un appareil nomade ou même pour vos parents qui sont assez âgés ne faites pas l'erreur d'acheter un produit basique vendu peu cher c'est vraiment une erreur qui est impardonnable surtout que la plupart du temps vous allez acheter ce genre de produit pour des personnes qui sont un petit peu sceptiques quant à la technologie et c'est vraiment le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un de la technologie en effet quand mon père ou ma mère utilise ce genre de tablette qu'ils achètent sans me consulter d'ailleurs c'est quelque chose qui m'énerve ils se mettent systématiquement à râler en disant que ça bug que ça fonctionne pas que c'est quand même pas au point que toute cette technologie finalement c'est que du vent et c'est intrinsèquement lié au choix technologique qu'ils ont fait en achetant une tablette d'entrée de gamme parce que celle-ci n'est simplement pas prête parce que le logiciel n'est pas assez costaud parce que le suivi logiciel sur une marque d'entrée de gamme comme ça n'est pas assuré parce que les performances globales de l'appareil que ce soit en développement hardware en développement software ne sont pas au point et du coup ça génère énormément de bugs à l'utilisation et ça impacte directement l'expérience utilisateur donc pour une personne qui est sceptique quant à la technologie quant à l'utilité finalement d'une tablette ou d'un smartphone et bien ça le dégoûte directement c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo en vous invitant massivement à consulter plutôt les offres d'achat d'occasion donc trouver un iPad ou une Galaxy Tab d'occasion mais qui reste quand même mise à jour et suivie que ce soit par Android et par Samsung donc ça vous donnera déjà l'avantage d'avoir un suivi de correctif de sécurité pour éviter de perdre vos données ça vous permettra d'avoir les dernières applications proposées sur le Play Store avec des mises à jour suivies etc ou d'acheter par exemple un iPad alors même si les premiers iPads d'aujourd'hui commencent à rendre l'âme doucement ils commencent à être vraiment lents etc ils ne seront pas forcément très performants vous pouvez trouver malgré tout des produits pas trop chers donc je vous conseille clairement si vous n'avez pas les moyens pour acheter une tablette neuve ce que je peux comprendre c'est une chose également que moi je ne ferai pas consultez quand même toujours le bon coin allez sur les sites de reconditionnement vous pourrez très certainement retrouver une tablette ultra haut de gamme de 2016-2017 qui tournera encore très bien qui sera proposée par un fabricant et par un constructeur solide qui assure les mises à jour les suivis de correctifs etc et qui propose surtout une expérience utilisateur très intéressante ici on retrouve un écran qui est en 1024 par 600 pixels donc vous avez clairement les pixels qui vous sautent aux yeux donc déjà ça abîme la vue c'est super désagréable en utilisation l'éclairage de l'écran IPS manque vraiment de contraste donc on a vraiment l'impression de retrouver un vieil écran pas super sympa le fait que l'écran soit recouvert d'une dalle plastique ça impacte encore une fois la navigation et l'expérience utilisateur dans le sens où le toucher n'est pas réactif le toucher n'est pas agréable le fait qu'en plus le processeur soit déjà à la ramasse ça fait un petit peu ramer toutes les applications les logiciels donc l'expérience utilisateur est vraiment impactée là on regarde les pixels c'est vraiment super désagréable donc franchement si c'est pour acheter un proche prenez quand même le temps de chercher quelque chose de plus haut de gamme de plus performant parce que là c'est clairement pas lui rendre service alors si en plus ils sont un petit peu méfiants quant à la technologie ben là ils seront carrément plus intéressés du tout et si c'est pour une personne jeune qui a envie de découvrir doucement la technologie que ce soit vos enfants ou vos neveux etc prenez quand même le temps et économisez un petit peu plus et offrez vous ou offrez lui un appareil un petit peu plus abouti ce sera lui rendre service et ça vous permettra d'acquérir un produit qui aura encore quelques années devant lui alors que celle-ci elle a été récupérée il y a une semaine et franchement ça rame déjà dans tous les sens les mises à jour ne passent pas le Play Store plante la tablette s'éteint elle reboot sans cesse on sait pas pourquoi il n'y a rien qui est installé dessus là il y a vraiment zéro application il y a juste ça qui est installé dessus et pourtant l'expérience utilisateur est vraiment pas agréable vous avez un autre point qui est intéressant sur ce genre de produit c'est bien sûr sur l'appareil photo notamment sur un public jeune regardez un petit peu la qualité je veux dire là il y a clairement il n'y a clairement pas d'intérêt à acheter ce genre de produit c'est vraiment c'est vraiment super lent c'est vraiment très dégradé et c'est vraiment pas une expérience qui est super sympa donc voilà c'était une petite vidéo assez rapide il n'y avait pas vraiment de but particulier mais c'est ni plus ni moins pour répondre aux questions qu'on me pose systématiquement est-ce que tu connais cette marque est-ce que je peux acheter ce produit et en fait je vous conseille simplement d'attendre un petit peu soit d'économiser un petit peu soit de passer sur des ventes d'occasion que ce soit sur le bon coin il y a parfois encore des personnes très sérieuses malgré tout sur le bon coin qui proposent des produits à prix très intéressants parce qu'ils ont soit changé de matériel soit reçu un autre matériel en cadeau etc vous pouvez passer également dans les boutiques type Easy Cash Cash Concept etc qui proposeront des produits high-tech qui ont été vérifiés qui ont été remis parfois au goût du jour donc qui ont parfois été reconditionnés alors parfois les écrans ne sont pas des écrans d'origine mais ça reste quand même malgré tout bien meilleur que d'acheter une tablette comme ça d'entrée de gamme qui est pourtant très intéressante sur le papier et qui j'en suis sûr pour une personne qui ne s'y connait pas peut être intéressante parce que finalement les constructeurs savent faire des offres alléchantes savent mettre en avant leurs produits là quand vous allez sur le site du fabricant un giga de RAM vous avez l'impression que c'est énorme alors même si je ne suis pas pour la course à la puissance et à la performance sachez quand même qu'aujourd'hui que rien que pour faire tourner Google Chrome ou aller sur le bon coin il faut bien plus d'un giga de RAM si vous cherchez à ne pas impacter la fluidité de votre machine il faut quand même acheter quelque chose de relativement solide et surtout qui soit au minimum compatible encore aujourd'hui avec Android 9 ou éventuellement Android 10 si c'est possible pour bénéficier d'une expérience utilisateur la plus simple possible parce que comme je vous l'ai dit le fait que le produit ne soit pas cher ne rime pas forcément avec performances qui permettent de faire des choses basiques c'est pas si simple que ça et aujourd'hui la moindre application nécessite quand même pas mal de punch je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo peut vous intéresser si vous êtes à la recherche de produits high tech et vous ne savez pas quoi prendre est-ce qu'il est préférable d'acheter un produit ultra haut de gamme mais qui a déjà deux ans ou alors d'acheter un produit vraiment entrée de gamme qu'on peut trouver type Leclerc, Darty, etc à moins de 100€ pour avoir une utilisation basique du produit dites-moi si ce genre de sujet peut vous intéresser dites-moi si vous êtes utilisateur de ce genre de produit si vous êtes satisfait ou pas parce que peut-être qu'il y a des gens finalement qui s'y retrouvent ma compagne qui n'est pas une technophile de base a malgré tout abandonné ce type de tablette parce que ça rame beaucoup trop c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop chiant pourtant elle utilise un Samsung A40 donc c'est pas non plus une bête de performance mais on se rend compte qu'en achetant un produit vraiment d'entrée de gamme on se dégoûte simplement de la technologie et je pense que ça n'est pas ce que les gens veulent en voulant faire un cadeau à leurs parents à leurs grands-parents ou à leurs enfants en bas âge donc ayez toujours en tête qu'il est préférable de bien réfléchir de peut-être mettre un petit peu plus d'argent même si ça peut faire mal au début pour avoir un produit qui sera plus endurant qui tiendra plus longtemps et qui finalement offrira une expérience utilisateur bien plus agréable merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à me suivre sur Twitter sur Instagram et également à vous abonner si ça n'est pas encore fait parce que c'est que grâce à vous que je peux faire ce type de vidéo et je vous en remercie et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests à très bientôt